Bon, maintenant, on va attaquer ce sujet. En Europe, les enquêteurs néerlandais ont arrêté aujourd'hui deux hommes dans le cadre de leur enquête sur l'affaire des oeufs contaminés par un produit chimique interdit. Ça s'appelle le fipronil. Le fipronil serait entré dans la chaîne alimentaire quand il a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules. Une exposition au fipronil, ça peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête, des étourdissements et à long terme, ça peut provoquer de graves lésions sur les organes. Au Canada, l'offre du pays, l'offre canadienne est complétée par des importations selon les obligations commerciales internationales de l'Organisation mondiale du commerce. Et on va parler de la sécurité de la production des oeufs chez nous avec Pauline Bouchard, il est producteur d'oeufs à Saint-Gédéon-de-Beauce au Québec et président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Bonjour M. Bouchard. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de contamination des oeufs en Europe? Est-ce que ça pourrait se produire ici aussi au Canada? Écoutez, c'est désolant ce qui est arrivé en Europe, mais non, je ne pense pas que ça pourrait arriver ici au Canada, compte tenu des programmes qu'on a en place pour s'assurer de la salubrité de nos produits. Donc, le fipronil, il est interdit au pays? Le fipronil n'est pas homologué par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, donc ce n'est pas un produit qu'on peut utiliser ou qui est disponible ici au Canada. Mais de toute façon, les insecticides sont très peu utilisés, sont très peu nécessaires ici dans nos types de production. Il faut savoir ici que nos méthodes de production, les équipements qu'on utilise, les systèmes de logement, puis l'étanchéité de nos bâtiments, compte tenu du fait qu'on a une production en hiver, qu'on a un climat rigoureux. Donc, ça nous protège beaucoup, là, contre les insectes, puis les programmes qui sont mis en place par la Fédération des producteurs d'oeuvres du Québec, puis les producteurs d'oeuvres du Canada font en sorte que le producteur doit avoir une régie d'élevage qui ne permet pas aux joie-joux d'être en contact avec d'autres animaux pour être porteurs, pour être vecteurs, finalement, au niveau des insectes. Donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser ce genre de produit, là. Votre production, elle est contrôlée, ou plutôt la réglementation qui entoure votre production, elle ressemble à quoi et elle est contrôlée par qui? C'est les fédérations, puis les associations de producteurs qui s'auto-réglementent, puis qui mettent finalement des inspecteurs qui vont aller vérifier dans chacune des fermes, là, l'uniformité de l'application de la réglementation. Donc, on a des programmes d'assurance qualité qui sont vraiment complets, puis qui vont aussi intervenir au niveau du bien-être animal, qui vont intervenir au niveau de l'antibioresistance, l'utilisation d'antibiotiques. Aucun antibiotique ne peut être utilisé dans notre production. Donc, puis on a également l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui, au niveau du poste de classification, vont faire une intervention pour s'assurer de la qualité du produit. Bon, au Canada, je comprends que la réglementation semble satisfaisante, mais on importe aussi des œufs, je le disais, d'entrée de jeu. On importe d'où les œufs qui manquent à la production canadienne? Les œufs importés, par nos obligations à l'ALENA, puis à l'OMC, le sont à partir des États-Unis. Les Américains, les États-Unis, dus à la proximité, puis à leur quantité de production, sont vraiment les plus compétitifs, finalement, pour accéder au marché. Donc, on n'a pas d'œuf européen qui vient chez nous par les informations. Est-ce que les réglementations au Canada, aux États-Unis, ressemblent à celles du pays, du Canada? Ils se ressemblent. La Food and Drug Administration, ça se ressemble, je vous dirais, les normes de production. Je ne suis pas un expert de chacun des produits qui pourraient être utilisés aux États-Unis, mais l'Agence canadienne d'inspection des aliments a la responsabilité, finalement, de gérer les importations, de s'assurer que le produit soit saluble. Est-ce que ça s'est déjà vu des affaires de contamination d'œufs comme ça au pays? On a eu des épisodes à la fin des années 90 de salmonelle qu'on a rapidement solutionnés, je vous le dirais, puis les producteurs ont mis en place des voyants très rigoureux pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence de salmonelle. Ce sont les derniers événements majeurs que je me souviens dans les années 96-97, puis depuis ce temps-là, tout va bien, nos programmes en place font le travail. Bon, on a l'impression qu'il y a une recrudescence du végétarisme qui permet quand même qu'on mange des œufs. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a une demande forte en termes de production d'œufs au pays? Oui, notre production est en croissance, la demande est en croissance, je vous dirais, depuis pratiquement huit années consécutives. Les œufs, on la cote principalement pour la qualité de la protéine. Les gens veulent manger plus naturel, veulent manger des produits de base, des protéines naturels, puis pour ça, les œufs sont prisés par nos consommateurs. Donc, la production va bien, puis cette croissance-là permet à nos producteurs, justement, d'investir beaucoup dans leurs équipements, puis d'offrir des jeux de plus en plus de qualité. Oui, ça demeure une protéine qui est disponible à très, très faible coût. La demande en œufs biologiques, est-ce qu'elle augmente, elle aussi? La demande augmente, mais augmente légèrement. C'est une croissance qui est soutenue, mais qui est tout de même légère. Il faut savoir que ce n'est pas une très grande partie du marché. L'œufs biologiques, c'est peut-être moins de 5 % du marché, mais c'est en croissance, effectivement, cette demande-là. M. Paulin Bouchard, producteur 2 à Saint-Généon-de-Beauce au Québec, président de la Fédération des producteurs 2 du Québec. Merci de nous avoir rassurés cet après-midi. Écoutez, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Parlant d'agriculture bio ou de production d'œuf bio, on va faire du pouce un peu sur cette idée-là. Un peu plus tard, dans l'émission, autour de 16h40, je recevrai Jean-Claude Dufour. Il est doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Est-ce que le coût des aliments biologiques freine leur popularité, le développement de cette alimentation-là? Est-ce que les aliments biologiques sont accessibles à tous? On va lui poser ces questions-là un petit peu plus tard dans l'émission. Je vous propose maintenant d'entendre Zaz cette journée.